si chacun sait aujourd'hui à quel point l'alimentation est importante pour conserver une bonne santé et combien elle est primordiale dans un projet de compétitivité sportive il n'est en revanche pas toujours simple de s'y retrouver dans la diététique c'est à dire les savoirs liés au bien-être à travers des pratiques culturelles et sportives et la nutrition la science du fonctionnement du corps par l'alimentation sont des domaines vastes et complexes véronique rousseau diététicienne nutritionniste à l'insep épaule depuis de nombreuses années les sportifs de haut niveau dans la recherche de l'équilibre idéal entre les besoins physiologiques la recherche de performance et le simple plaisir de manger elle partage avec vous dans ce podcast les ressorts de l'art de se nourrir convenablement bienvenue à l'insep vous êtes chez la diététicienne épisode 1 un sportif frappe à la porte de la diététicienne véronique bonjour tu es professeur de sport diététicienne nutritionniste du sport à l'insep tu es donc en relation avec les athlètes on sait évidemment que la nutrition occupe une place essentielle dans le sport de haut niveau alors est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe quand un sportif frappe à la porte de la diététicienne nutritionniste le sportif prend conscience qu'il est le seul acteur de son alimentation que son alimentation restera intime et spontanée et ça c'est vraiment important qu'elle sera évidemment adaptée à sa performance et que les réponses sont plurielles la première partie de l'entretien consiste à écouter le sportif afin d'établir de manière très interactive un état des lieux le plus large possible de ses pratiques alimentaires hydriques le but est vraiment d'apprécier au plus juste ses ingestats c'est à dire les aliments et boissons consommés ou ou pas consommés en qualité mais aussi en quantité d'évaluer sa relation avec la nourriture de dédramatiser ses excès avec l'alimentation d'analyser aussi les données anthropométriques en lien avec les évolutions de l'estimation de sa masse grasse des circonférences des biceps taille cuisses et pas que et bien évidemment d'être toujours connecté totalement aux préoccupations du sportif la seconde partie de l'entretien est un débat avec le sportif sous forme d'informations précises sur les composants des aliments leur assimilation la nature des compléments d'argumentation sur les stratégies de consommation avant l'effort pendant l'effort après l'effort pendant les vacances en soirée de validation et d'encouragement sur les bonnes pratiques et celles à faire évoluer en sachant que les réponses alimentaires sont toujours plurielles énergétiques émotionnelles sociales culturelles et non figées dans le temps donc l'idée est vraiment d'apporter une vision globale rassurante de ce qu'il faudrait faire par palier en identifiant bien les priorités pour que le sportif soit le seul acteur de ce qu'il souhaite mettre en place et de ce qu'il souhaite faire évoluer graduellement avec des objectifs atteignables la dernière partie et bien est de restituer avec une trace écrite les recommandations formulées par le sportif et ensuite et bien s'inscrivent les différents suivis avec des périodicités très variables et toujours en lien avec les préoccupations des sportifs qui peuvent être la perte de masse grasse la prise de masse musculaire des avis sur les compléments alimentaires comment mieux gérer ses compulsions alimentaires améliorer son état de fatigue mieux récupérer optimiser ses phases d'entraînement la gestion de la compétition comment faire les bons choix en soirée la gestion des aliments plaisir des menus en fait c'est véritablement du sur mesure et parfois et bien ça peut être simplement remettre la nutrition à sa juste place au niveau de la performance lorsque le sportif parfois focalise un peu trop sur cet aspect car évidemment bien gérer l'alimentation est un élément important de sa performance mais c'est avant tout l'entraînement qui fait la performance et il est toujours bon de le rappeler alors véronique pour garantir une application concrète des conseils que tu donnes aux sportifs tu parles souvent des six piliers incontournables autour desquels le sportif en question devra s'auto évaluer au quotidien alors ces six piliers sont l'hydratation la qualité la quantité la répartition la diversité et la gestion des aliments plaisir oui un des objectifs majeurs est d'amener le sportif à s'auto évaluer au quotidien autour de ces six piliers qui sont véritablement incontournables d'accord alors est ce que tu peux détailler le premier de ces piliers la première astuce pratique et simple est de surveiller la couleur des urines dans la journée évidemment aussi avant les entraînements globalement une couleur claire elle reflète un bon état hydrique si on ne prend pas de médicaments qui colore les urines boire la nuit est également le signe d'une hydratation insuffisante dans la journée donc c'est un signal de vigilance tout comme les urines peu abondantes ou alors une sensation de soif la bouche sèche qui est très connu en fait notamment des sportifs à catégorie de poids en pratique la bonne hydratation au quotidien et bien c'est de boire au moins un litre cinq en dehors des entraînements répartis entre le matin au réveil et le soir au coucher plus évidemment un litre supplémentaire qui sera apporté par les aliments ça sous-entend bien évidemment une consommation suffisante de légumes de fruits c'est aussi de boire et bien au moins 500 millilitres par heure d'entraînement donc il n'est jamais non plus inutile de rappeler qu'il faut boire et bien beaucoup plus lorsqu'il fait chaud la boisson énergétique ou de l'effort fait l'objet et bien d'un apprentissage car elle dépend de la durée de l'effort de l'intensité également et sa concentration en glucides est en relation avec la température ambiante elle n'est jamais systématique elle se justifie en compétition et pour des entraînements intenses de plus d'une heure une heure et demie avec un dosage en glucides lié à la température ambiante et à l'intensité de l'effort donc un repère concrètement par exemple et bien en ambiance tempérée c'est à dire en condition de sport en salle c'est 20 à 40 grammes d'un mélange de plusieurs glucides par litre d'eau et beaucoup plus s'il fait froid et donc que se passe-t-il quand l'hydratation est insuffisante chez le sportif une hydratation insuffisante chez le sportif affecte les capacités physiques et mentales lorsque le sportif a soif et bien c'est déjà trop tard le sportif a perdu 10% de ses capacités physiques et ses fonctions cognitives sont déjà impactées augmentation par exemple augmentation du temps de réaction sensation de fatigue et certains athlètes cherchent parfois des solutions à leur sensation de fatigue en s'orientant vers un bilan biologique poussé écouteux ou alors en consommant des compléments alimentaires alors qu'au final la solution se trouve au niveau d'un ajustement hydrique donc chaque sportif doit absolument mettre en place en fait une routine quotidienne autour de ce pilier qui est très important de l'hydratation le second pilier est la qualité oui d'ailleurs les ennemis de la qualité sont de bannir les produits animaux le lactose le gluten le gras le sucre ils ont souvent très mauvaise presse concrètement donc attention aux croyances et aux conseils glanés parfois par l'environnement du sportif qui n'ont pas été vérifiés et qui ne sont pas absolument pas adaptés à son cas personnel par exemple le lactose et le gluten sont régulièrement incriminés à tort alors que les responsables sont souvent les FODMAPS c'est un ensemble de sucres fermentés cibles au niveau de la qualité tout le monde sait qu'il faut limiter les produits transformés manger chaque jour au moins deux à trois fruits frais de préférence au moins une crudité assaisonnée avec de l'huile de colza une quantité suffisante de légumes cuits de la viande ou du poisson ou des oeufs au repas pour satisfaire le besoin protéique total quotidien en grammage en relation avec le poids de corps des laitages en complément des féculents des produits céréliers des légumineuses à ajuster en fonction des dépenses d'énergie mais la qualité se trouve aussi dans la quantité donc attention les expressions de tout un peu et un peu c'est tout et bien ne sont pas totalement appropriés c'est plutôt un dosage savant qu'il faut respecter donc la qualité ce n'est pas forcément non plus les super aliments qui sont effectivement super comme comme les graines comme les baies qui n'auront pas d'effet suffisant si les fondamentaux ne sont pas en place troisième pilier la quantité la quantité c'est lutter contre le trop ou le trop peu en résumé la voie du trop et bien c'est une prise de masse grasse et et de poids excessif la voie du trop peu c'est un manque d'énergie avec évidemment long terme un risque de blessure de carence et chez les femmes des troubles de la menstruation associés à son cortège de conséquences c'est par exemple calculer le grammage de protéines qui ont été exprimés par les autorités compétentes chez l'adulte sportif entre 1,2 à 2 grammes par kilo de poids de corps par jour avec un maximum à 2,5 grammes en pratique c'est aussi ajuster les féculents produits céréaliers légumineuses en fonction de la dépense d'énergie c'est d'ailleurs souvent la clé de la bonne gestion du poids avec la répartition et la qualité alimentaire c'est contrôler aussi la quantité en donnant des conseils simples notamment de consacrer au moins 35 minutes à l'ingestion des repas de bien mastiquer ça peut aller jusqu'à 30 fois même en fonction de la nature des aliments c'est aussi savourer manger en pleine conscience quatrième pilier la répartition la répartition c'est scinder ses apports journaliers en quatre à cinq prises calées sur la chronologie de la journée et des heures d'entraînement c'est définir en d'autres termes des stratégies pré-père post-entraînement un exemple l'option d'ingérer un repas complet ou au minima une collation à base de glucides et de protéines dans l'heure qui suit l'entraînement l'option autre d'un apport glucidique et digeste avant l'entraînement si le repas est éloigné du début de l'entraînement pilier numéro 5 la diversité la diversité finalement on n'insiste jamais assez sur ce pilier car concrètement c'est la potion magique de l'alimentation du sportif pour garantir la couverture des macro et micro éléments c'est vraiment répondre aux notions de macro nutrition et de micro nutrition et enfin quelle est la place du plaisir en réalité dans l'alimentation du sportif le plaisir alimentaire est nécessaire le plaisir peut-être le levier d'une alimentation adaptée mais parfois aussi il est à l'origine de conflits liés à l'excès donc même si chacun sait qu'il n'y a pas d'aliment interdit et que la réponse la plus adaptée se trouve dans un dosage personnalisé mais il n'est pas toujours facile de le respecter donc le sportif peut véritablement souffrir de trop de culpabilité ou de trop de frustration alors donc l'objectif sera vraiment de l'accompagner pour qu'il trouve un confort avec une alimentation adaptée à la performance en pratique le sportif identifiera et déterminera des fréquences d'aliments plaisir à risque à la semaine au mois et l'action intelligente est de faire aussi du troc de temps en temps c'est à dire additionner des aliments et en soustraire d'autres pour que le plaisir il reste toujours au service de la performance et bien merci Véronique pour ce premier tour d'horizon de l'alimentation de la nutrition du sportif on aura l'occasion de rentrer un petit peu plus dans les détails lors de prochains épisodes merci beaucoup et à bientôt les podcasts de l'INSEP chez la diététicienne cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP chef de projet sylvain bégot Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !